Louis Delattre Le jeu des petites gens en 64 contre-saut Compte 41 à 50 Lui par Sabine pour AudioCité.net Sous la licence Arts Libres Le soldat Le jour de la Saint-Jean, souvenez-vous-en, le ciel semblait la voûte d'un four de boulangerie chauffé à blanc arrivait à ce moment où le pâle boulanger enfariné et s'essuyant le front en soufflant vint y regarder par la gueule et crie qu'il faut attendre un petit temps avant d'enfourner que c'est trop chaud. Dans la rue, la chaleur enivrait. Les vieilles dames, perdant toute retenue, laissaient baer le haut de leur jaquette. Les filles, haut à animer comme d'une pointe de vin, relevant leurs cheveux pour se rafraîchir, découvraient des nuques d'un rose tendre de choses bonnes à manger et qui viennent d'être cueillies. Les idées biscornues éclataient dans les crânes bouillants, à la façon d'épais de loups, fruits fallacieux des chaudes nuits d'été auprès. Vous n'avez plus de pensée claire, mais des bulles de chaleur dans le cerveau. Chacun se donnait congé de tout, arguant, pour s'excuser auprès de soi-même, du thermomètre monté entre le Sénégal et la culture des verrassois. Il y a des gens qui se vantent toute leur vie d'une tempête qu'ils ont vue de leur lit, d'autres d'un hiver où le pain a teigné à trente sous les quatre livres. Ce sera donc d'une forte chaleur que je parlerai plus tard à mes enfants. Il faut me laisser la sentir à fond et tout à l'aise. Ici, la bière de Louvain est semblable à un petit lait mousseux et pétillant. En levant le verre à hauteur de l'œil, on voit s'y refléter des prairies qui sont bleues à force d'être vertes et où ondulent les houles épaisses des fleurs de beurre dorées, les mars étincelantes des lichnides dégeuses. Et à présent paraît, dans la mousse de ma chope, l'image d'une petite fille pâle et rousse à la peau fine autant qu'une pellicule de cerise. « Une bouteille, patron ! Une autre bouteille ! » Or, au bout de l'avenue unie, déserte, silencieuse, comme si elle était seulement peinte sur une toile de fond, voici que surgit le tramway sur ces rails luisants. Quelle idée ! Et où peut bien aller cette voiture quand le monde entier est arrêté ? Elle approche, et celui qui boit de la bière de Louvain y découvre le gaillard qui est certainement le plus chaud de la création. C'est un petit soldat de la ligne, debout sur la plateforme du coche. Il a le visage aussi rouge que le collet de sa tunique uniforme. Et se maintenant à la balustrade, il semble dormir. Les tresseaux du chaos lui secouent la tête comme si elle n'était, pour lui, qu'un bibelot posé sur ses épaules en attendant une autre place. Et sa langue, la langue du petit soldat, lui pend de la bouche au moins du quart d'une aune. Elle est plate, sa langue, autant qu'une tranche de filet d'envers étalée sur le large couteau du charcutier, et si fine qu'elle flotte au dehors comme une loque, comme un morceau de flanelle rouge. Pauvre soldat ! Sa langue, lambeau sans vie, se roule et se déroule, se colle en l'air sur son nez, lui retombe sur le menton, soufflette ses joues et lui bouche l'œil au gré du vent de la course. Et lui, réduit sans doute à l'extrémité dernière de la souffrance, inerte, il agonise. C'est trop fort, pense l'homme qui boit de la bière de Louvain. Cela n'est plus rire. Et les larmes lui montent aux yeux. Le tramway enfin s'arrête à l'aubête voisine. Brusquement, le soldat paraît s'éveiller de sa torpille de misère. Sans doute, il juge qu'il en a assez. Et il s'est dit qu'il veut en finir, le malheureux, car le voilà qui saisit à pleine main cette langue monstrueuse. À pleine main, d'un coup, il l'arrache, la tire de ses lèvres, l'écrase, la réduit en une boulette entre ses deux paumes et la jette à ses pieds, sublime de fermeté dans la douleur. Et sans plus la regarder qu'un chiffon de papier, qu'un vieux billet de tram, il s'en va. Deux langues doubles, mains troubles.